Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur la FK Arena Pourquoi ? Parce qu'un nouveau champion vient de sortir, pas vient de sortir aujourd'hui Bon il est sorti il y a peut-être une semaine maintenant J'ai pas eu le temps de faire la vidéo du coup de l'arène d'épreuve du champion Du coup on va le faire maintenant Je pense que vous avez tous déjà fait mais c'est pas grave je vais la faire maintenant Vaut mieux tard que jamais Du coup dans l'arène d'épreuve on peut avoir quoi ? On peut avoir 60... comment ça s'appelle déjà ? Pierres dames, pardon Et hop, des petits trucs Du coup le nouveau champion c'est Fane Fane, je sais pas trop comment on dit Un mort vivant, héros centré sur l'agilité Soutien, soutien Et rôle principal, débuffer Ok, on va partir On va voir tout ça, c'est let's go On va le tester d'abord Ouais t'inquiète T'inquiète Hop, on va le tester d'abord Début du combat ça lag un peu on voit pas grand chose ça lag un peu ok il est en stun il repousse tout le monde ok son ulti c'est quoi ah son ulti c'est le stun ok pas bizarre comme champion on va voir alors on va faire pouf commencer en haut à droite et on va mettre du coup Fein si ça lag pas trop oh putain pourquoi ça lag autant désolé on va mettre lui on va mettre Brom on va mettre Kled et on va mettre lui je sais que j'ai pas les bons prénoms les gars pourquoi ça lag autant là je sais pas pourquoi ça lag autant je suis désolé ok premier combat réussi deuxième combat direct la même équipe c'est la même équipe on ne change rien ok hop tu comprends un petit coffre on va aller juste en haut et là on va changer d'équipe du coup on laisse ici on met lui et Lapinou devant on met Pip et Zofrel Pip Pipa Pipa je crois que c'est vrai ah Pipa ok let's go ok let's go hop le deuxième combat avec la même team du coup exactement exactement la même team ok facile easy pz le monde squeezy hop il reste les deux combats on met Héron et Grézoul devant on met comment il s'appelle Beerus Oden et du coup toujours le même endroit Grézoul le defect Beerus trop fort ok on prend le coffre et le dernier combat boum avec la même team exactement ok parfait parfait boum 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 et hop le coffre a open on peut le prendre et on a tout fini et en plus on prend les missions ici et ça je ferai plus tard je n'en ai pas besoin maintenant du coup voilà déjà fini c'était rapide du coup on va lire Bitfacer du coup Fenn enchaîne l'ennemi avec un taux d'attaque le plus élevé pendant 5 secondes sur l'ennemi touché il perd chaque seconde il perd chaque seconde des pv ok ça le stun et il perd des pv et l'ennemi s'il peut mieux donc il faut des dégâts à hauteur de 310% ok 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 du coup il a un stun Fenn attends quoi Fenn invoque une geole doucement dans la moitié de l'ennemi les ennemis qui se chappent le coup on perd des pv ok il a un moitié de 2 je crois ah non 50% du taux d'attaque ouais ok l'ennemi il a tiré à l'intérieur il a subi des dégâts ok et Gigantes Rondin fonce en direction ouais c'est ça du coup ce qu'on voit tout le temps ça hop hauteur de 100% du taux d'attaque ok 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 bah en vrai je sais pas où sont ces heal sans soutien après c'est pas un soutien healer j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression qu'il heal mais il heal pas on est d'accord non il débuffe juste ouais c'est ça il heal pas il heal pas ok un soutien qui change un peu qui fait dégâts qui fait dégâts débuffeurs mais qui heal pas j'ai l'impression du coup à la légende c'était une petite vidéo sur l'arène d'épreuve de Fane fan je sais pas trop comment on se dit Fane je pense à l'anglaise je sais pas que vous avez aimé désolé pour le retard encore j'ai pas pu le faire plus tôt mais voilà je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo allez salut tout le monde c'est parti j'ai pas pu le faire plus tôt c'était une petite photo tu voisine c'est parti